Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission. On est très heureux d'avoir à nos côtés aujourd'hui un rugbyman qu'on aime beaucoup en Auvergne. Bonjour Julien Bonner, comment ça va ? Oui bonjour, ça va très bien, merci. Julien, comment vous avez entamé votre carrière dans le rugby ? J'ai commencé à 17 ans, le rugby en fait. J'ai fait du tennis avant pendant 7 ans et puis j'avais une mère à l'époque un peu réticente aussi à l'idée que son petit chéri aille se faire mal. Après j'avais des potes qui jouaient à Saint-Savin à côté de Bourouin, un petit club. J'avais les matchs, je suis toujours allé voir les matchs avec mon père à Bourouin. On avait mes parents dans une boucherie à côté du stade Pierre-Agent, donc on allait régulièrement voir les matchs. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de jouer. Après j'avais des copains qui jouaient sur Saint-Savin. Donc voilà, j'allais plus au départ pour l'ambiance, les amis. Et puis après ça s'est enchaîné rapidement. Et oui, justement vous démarrez quand même avec une grosse écurie du rugby français, Bourouin-Jalieu, ça doit être exaltant, non ? Ouais, c'est ça. J'ai fait 3 ans en fait à côté de Bourouin, à Saint-Savin. C'était Fédéral 2, Fédéral 3 à l'époque. Voilà, et puis je suis parti 3 ans après à Bourouin. J'ai changé, enfin je jouais derrière au départ. Je jouais un peu 10, un peu 15, un peu voilà. Et puis je suis arrivé à Bourouin au départ pour jouer derrière. Et j'ai fait une année en espoir derrière. Et puis Michel Couturas à l'époque me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de changer de poste ? Moi je voyais bien que je manquais un petit peu de vitesse par rapport aux autres derrière. Donc je dis, bah écoute, vas-y, il me propose de passer 3 et demi. Oui, oui. On essaye quoi. Je lui dis, si j'ai une carte à jouer, moi je compte quoi. Je mets le contact, donc voilà, puis ça m'a plu tout de suite. Puis vous allez faire des saisons brillantes quand même, ça a été des belles performances. Ouais, puis après c'est allé vite quoi. J'avais pensé que ça s'est accéléré derrière. Avec vos sélections nationales aussi ? Ouais, exactement, ouais. Et alors 2004-2005, c'est quand même une saison particulièrement marquante pour vous, non ? Dans votre carrière avec la confiance de Bernard Laporte ? Ouais, 2004, c'est ma première sélection, 2004. Ouais, c'est pas mal de souvenirs. À l'époque, je bossais encore, j'étais pas totalement pro. Ah oui, oui. J'avais pris une semaine de congé pour partir en sélection. Ah oui, d'accord. Ça a été une période un peu particulière, mais... Mais c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs, ouais, des bons souvenirs. Et puis ma première sélection, forcément, première marseillaise. Voilà, et puis les années ont défilé derrière sans que forcément on s'en rende compte. En 2007, vous arrivez à l'ASM. Comment s'opère le recrutement, là ? Ben, voilà, moi, il y a déjà... Enfin, ça se passait pas comme je voulais non plus à Bourgouin au niveau des ambitions. Donc, voilà, je commençais à avoir envie de quelque chose de différent. Donc, j'avais eu l'occasion deux ans avant, mais j'étais resté sur Bourgouin. Et puis là, je sentais que le club était en train de décliner. Donc, voilà, il y avait l'ASM qui est venu et qui était pas loin de la maison. Et c'était un bon compromis pour moi. C'était pas trop loin de la famille. Voilà, et j'ai trouvé tout ce que je recherchais à Clermont, quoi. Un club pro, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour penser rugby et avoir qu'à penser à son jeu, quoi. Tout était organisé pour... Voilà, ça a été un gros changement par rapport à Bourgouin, au niveau des structures, au niveau de l'organisation, etc. Voilà, mais c'est ce que je cherchais, quoi. C'est le grand club professionnel que je voulais quand je suis parti, quoi. Et puis, vous avez eu des années magiques, notamment en 2010. Ouais, ouais, voilà. Alors, il y a eu pas mal d'années noires, hein, aussi. Oui, aussi, oui. Malheureusement, parce que moi, je me rappelle, j'étais devant ma télé en 2007 avant d'arriver. Et c'était le stade français, il me semble. Et c'était la première finale perdue. Donc, j'étais déçu pour, mais d'un autre côté, j'étais content parce qu'ils n'avaient pas gagné sans moi. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Mais après, il y a eu 2008, il y a eu 2009. Donc, voilà, j'en ai vécu deux autres perdus. Et enfin, la troisième qui s'est mieux passée, quoi. Mais voilà, il y a manqué quelques victoires, quelques finales gagnées. Oui, ça aurait pu être encore meilleur. Fermont soit passe d'un grand club à un très grand club. Il ne manquait que ça, quoi. Il y a manqué un petit peu de réussite par moment, un petit peu plus de maîtrise à d'autres. Et voilà, c'est juste que... En tout cas, il y a manqué des titres qui auraient pu faire changer le club de dimension. Dans quel état d'esprit vous quittez le club en 2015 ? Un petit peu déçu. Un petit peu déçu par la fin de saison, quoi. Par la fin de saison qui ne s'est pas... Enfin, disons que... Bon, que je n'ai pas joué, c'est une chose. Mais c'est surtout qu'on ne m'a pas donné d'explication. Donc, c'est plus là-dessus que j'ai été déçu et frustré. J'aurais pu tout entendre, quoi. Que je partais, que les autres étaient meilleurs, que j'étais trop vieux. Enfin, voilà, peu importe l'explication. Mais c'est surtout que je n'en ai pas eu, quoi. D'accord. Ce qui me reste un peu en travers encore aujourd'hui, quoi. Je trouve ça dommage, après huit saisons, de finir comme ça. Et voilà. Donc, c'est ce petit côté amer qui reste. Mais voilà, ça ne peut pas entacher ces huit belles années qu'il y a eu. Et tous ces bons souvenirs avec le groupe qu'on avait, quoi. Et l'aventure lyonnaise, ça a été une bonne expérience ? Oui, c'était une bonne expérience. Après, bon, je savais que... Normalement, j'avais encore un an à Clermont. Mais moi, c'était l'occasion de me rapprocher de la maison, de préparer aussi l'avenir, de se refaire, entre guillemets, un réseau, que ce soit pour moi ou pour ma femme qui est architecte d'intérieur. D'ailleurs, c'était important de retrouver des bases sur la région lyonnaise. Et voilà, c'était cette opportunité-là, quoi. La première année, c'était pro des deux. Je savais que ça allait être pro des deux. Mais quelque part, c'était un championnat qui m'allait bien. On avait plus de week-ends de repos. Et puis, le club était ambitieux. On a joué le haut de tableau. On est remontés tout de suite. On a été champion de peau des deux. Donc, bon, voilà. Ça a été deux belles années pour finir. Et puis, la dernière année, top 14, je finis mon dernier match contre Clermont. Donc, voilà. Ça bouclait la boucle. Il y avait tout qui était dans l'ordre pour que ça puisse finir sereinement. Quand on regarde votre parcours, ce qui est assez frappant, c'est votre constance et votre fiabilité. C'était votre point fort ? Certainement, oui. J'ai essayé de... Enfin, je n'ai jamais eu besoin qu'on me mette un coup de pied au cul, pour m'en mettre en question. J'ai toujours aussi fait attention à mon hygiène de vie, à ma récupération, à la façon de dormir. Enfin, voilà. Tout ça qui a fait que j'ai pu jouer jusqu'à 38 ans aussi. Je crois qu'il n'y a pas... Oui, il n'y a pas de mystère. J'ai été épargné aussi par les gros pépins. Mais est-ce que ça joue aussi là-dessus ? Certainement. En tout cas, j'ai essayé de mettre tous les facteurs de mon côté pour être le plus performant possible et surtout ne pas avoir de regret à la fin. Comment vous avez géré la précarrière, Julien ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez préparé ou que vous avez laissé un peu faire les choses ? Préparé ? Pas forcément plus que ça. Après, il y a eu des opportunités. On a ouvert un restaurant avec Julien Pierre aussi. Oui, qu'on a eu dans l'émission l'an dernier. Oui, j'ai joué avec lui pendant plus de 10 ans. On a un autre copain, Sam, qui est chef de métier, qui était sur Bourgouin, qui tenait la brasserie du stade à l'époque où on jouait, nous, à Bourgouin. Et puis, il nous a appelé un jour et du coup, ça fait 7 ans. Il y a un peu plus de 7 ans pour dire qu'il y a telle affaire qui est à vendre. Si ça vous dit, on fait quelque chose. Au-delà du restaurant, c'était aussi l'aventure humaine, construire un truc ensemble. Et puis, ça a plutôt bien marché dès le départ. Puis après, on a ouvert un petit café et puis un deuxième resto, un troisième. Et puis là, on va en ouvrir un avec Martine, avec Pierre Martinet, que j'avais en président à Bourgouin. Donc, on va en ouvrir un avec lui sur Saint-Quentin-Falavier. Là, c'est une des grandes zones logistiques d'Europe où lui, il a sa société. Donc, on va ouvrir sur la rentrée, je ne pense pas avant octobre. Et puis, on est en train de faire une boulangerie aussi. Donc, voilà, il y a pas mal de projets. D'accord. Et alors, par rapport à la page rugby, vous en êtes où ? Est-ce qu'on avait ressenti quand même une certaine lassitude de votre part il y a quelque temps ? Oui, exactement. Je regarde toujours les matchs. Je prends toujours du plaisir à les regarder, même si c'était particulier et son public. Oui, oui, c'est autre chose. Voilà, on n'a pas pu... Bon, je prends plaisir d'aller au stade, même si là, c'est pareil. On n'a pas pu y aller plus à un petit moment. Voilà, après, entraîner cette période d'équipe de France où ça a été un petit peu... On ne vous a pas senti très heureux aussi ? Oui, j'ai pris du plaisir dans la vente de l'humain. Après, le travail en lui-même ne m'a pas convaincu. On arrivait aussi dans des conditions particulières. Guy Noves faisait de se faire virer. Oui, c'est vrai. Voilà, ça a été très compliqué, mais compliqué aussi dans le sens où je n'avais jamais entraîné. Donc, j'ai accepté parce que c'était l'équipe de France. Je ne me voyais pas refusé, même si ça n'a été pas évident parce que pas fait et qu'il a fallu s'adapter très, très rapidement. Voilà, mais... Voilà, c'est une expérience de vie qui s'est faite. On ne prévoit jamais tout. Oui, toute expérience est bonne à prendre. Voilà, donc ça m'a conforté dans le choix que je n'avais pas envie d'entraîner pour l'instant. Pas tellement parce que je n'aime pas le terrain. Le terrain était intéressant, mais il y a trop peu de terrain pour les quantités d'heures d'ordinateur qu'on doit faire pour disséquer les matchs, pour débriefer les entraînements. Voilà, tout ce côté-là était plus contraignant pour moi. Donc, voilà, pour l'instant, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, de devoir repartir tous les week-ends aussi. Oui, il y a un choix de vie. C'est une autre vie. J'ai envie de profiter de mes gosses, d'avoir des week-ends pour aller faire un anniversaire, faire un repas en famille. Bien sûr. Voilà, des choses qu'on n'a pas fait pendant des années et qu'aujourd'hui, j'ai envie de vivre plus normalement. Eh bien, on vous souhaite plein de bonheur dans votre vie et plein de réussite dans tous vos projets. C'était un plaisir d'échanger avec vous, Julien. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501